Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va continuer un peu sur les sélections on a vu la dernière fois là qu'on avait un truc marrant qui s'appelait l'outil lasso magnétique qui essayait de suivre les contours ben on va voir que photoshop met à disposition d'autres outils comme l'outil de sélection rapide ou l'outil baguette magique qui vont vous permettre également d'aller plus vite dans la sélection alors c'est quoi le principe le principe on va commencer par le premier c'est l'outil de sélection rapide en gros on va se promener sur une zone et photoshop va essayer de sélectionner intelligemment je dirais ce qu'il y a dans cette zone donc là j'ai fait un exemple simple vous avez trois calques on a fait une belle tête de mickey et on va commencer par le calque là tout seul donc vous avez comme d'habitude une nouvelle sélection j'ajoute à la sélection existante je retire à la sélection existante là on a une notion de brosse alors c'est quelque chose qu'on verra encore plus loin la brosse mais la brosse en fait c'est une c'est souvent une forme une taille et on a aussi une notion de dureté qui dit ben les bords de la brosse sont francs ou les bords de la brosse ils sont un peu progressif on a vu ça dans le contour progressive dans sa la sélection la dureté voyez ça un peu dans le même état d'esprit c'est à dire que la brosse plutôt que d'être dur comme ça c'est une brosse qui est où elle est plus floue sur les côtés il ya un peu de marge donc là par exemple je vais vous montrer la différence entre dureté 100% et dureté 0% pour ce genre de sélection je vais prendre une brosse un peu plus grande voilà et là je vais dire je vais alors là j'étais en moi je fais une nouvelle sélection échantillonner tous les calques on va le voir après accentuation automatique aussi sélectionner un sujet sélectionner masquer ça fait deux fois que je vous dis qu'on verra plus tard mais c'est vrai qu'on va le voir plus tard sélectionner un sujet vous verrez que ça permet très rapidement de faire des choses et sélectionner masquer c'est ce qui va permettre d'affiner les bords de votre sélection et de faire un peu ce que vous voulez avec alors là on va rester donc j'ai nouvelle sélection la taille d'une brosse la brosse ici en dureté 100% et je vais je vais cliquer et peindre entre guillemets me promener dans cette zone là là et vous voyez tout de suite photoshop m'a sélectionné le cercle d'accord donc ça c'est le concept de la sélection rapide c'est à dire que rapidement il va sélectionner quelque chose si maintenant je lui dis je retire la sélection donc retirer une sélection sélection tout désélectionné ou contrôle d c'est pareil là j'ai fait contrôle d et maintenant je vais lui dire oui alors je suis pas sûr de mes bords donc je mets une dureté à 0% et je vais commencer à me promener dans cette zone là et vous voyez que si je commence à dépasser je suis toujours dans le cercle mais photoshop il dit oui mais il m'a dit que la brosse elle était elle était pas avec des bords francs donc j'essaye de trouver des zones à sélectionner à l'extérieur bon il a du mal puisqu'il ya rien mais vous voyez il se comporte d'une manière différente donc cet aspect de dureté peut avoir un peu avoir une importance lorsque vous faites la sélection maintenant je fais à nouveau contrôle d pour annuler la sélection donc dans le principe c'est pas plus compliqué que ça on le verra sur un exemple réel et ensuite on a échantillonné tous les calques alors ça je vais vous montrer je vais faire apparaître les autres calques d'accord et là je vais refaire alors je vais prendre une dureté forte et je vais repeindre ici et là vous voyez qui me sélectionne le rond parce que je suis sur ce calque là et que sur ce calque là il ya un rond d'accord donc là pas de problème je vais retirer la sélection et maintenant je vais cliquer sur échantillonné tous les calques et là il va essayer de sélectionner en prenant en compte tous les calques donc là je vais me promener et voyez qui m'a sélectionné la tête de Mickey complète puisqu'il a fait la sélection sur ces trois calques là d'accord donc ça assez simple ensuite ce qu'on va je refais contrôle d pour annuler la sélection on va essayer de mettre en oeuvre alors vous voyez là j'ai j'ai fait un rond mais voyez j'ai pas fait de lissage du tout un d'accord donc je vais sélectionner sans l'accentillation automatique prise en compte donc je vais cliquer là il le sélectionne et vous voyez que si je vais sur les bords là là voyez c'est pas c'est pas terrible terrible d'accord on voit qu'il a sélectionné mais il y en a quelques uns qui l'a loupé il n'a pas fait des marches à la bonne taille j'aurais tendance à lire donc je refais contrôle d pour annuler cette sélection je clique sur accentuation automatique je vais re sélectionner ici en cliquant dans la zone et là vous allez voir que sur les bords là il m'a fait une sélection tout à fait correcte donc accentuation automatique ça permet accentuation je trouve que c'est pas un bon terme mais ça permet j'irai d'être plus précis sur les bords de sélection alors vous allez me dire ça c'est c'est très joli mais ça va servir à quoi et ben on va prendre on va prendre une vraie photo en tant qu'à faire tiens on va prendre cette photo là nous sommes avec la belle angélique et imaginons par exemple que je veuille sélectionner ici le petit fauteuil d'accord donc je vais me mettre en sélection dureté oui c'est bon et je vais commencer à passer là sur le fauteuil voyez alors là il m'a sélectionné ça en trop et m'a sélectionné ça en trop d'accord maintenant je vais choisir de retirer quelque chose à la sélection alors vous pouvez le faire également quand vous appuyez sur alt ça passe en moins de la même manière mais là je vais faire retirer je vais cliquer là c'est pareil et là je vais passer dans la zone là et je dire cette zone là je n'en veux pas d'accord et je veux dire cette zone là non plus et ensuite je veux dire la zone de la robe là je n'en veux pas et donc il essaie comme ça de trouver le plus possible les bords et la voyez qui encore cette zone là là qui m'a retiré et là j'ai dit non mais en fait tu en a retiré trop donc je repasse en plus j'ai dit tu vois cette zone là je la veux quand même et donc voyez avec ce jeu de plus et de moins photoshop au fur et à mesure apprend les bords que vous voulez sélectionner et là en deux coups de cuir à peau en gros j'ai sélectionné mon petit coussin alors voyez que là il ya une zone ici éventuellement une petite zone de robe là donc vous cliquez avec le moins et puis là on voit qu'une petite zone de fauteuil encore je vais cliquer avec le plus et là il ya une petite robe également et vous voyez que là maintenant je viens de sélectionner parfaitement mon petit fauteuil donc ça sert à ça ça sert à aller plus vite lorsqu'on fait des sélections parce qu'il va essayer de trouver les contours alors il faut des contours il faut du contraste il faut des différences de couleurs il va avoir besoin de si vous faites une sélection rapide sur un dégradé ça va être un peu compliqué mais donc voilà à quoi ça peut servir maintenant je vous propose d'aller voir l'autre là qui s'appelle l'outil baguette magique alors pour l'outil baguette magique vous allez voir c'est pas bien compliqué on va revenir ici où on faisait nos tests je vais faire contrôle d pour retirer la sélection et là on a différents paramètres alors on a à nouveau nouvelle sélection ajouter à la sélection retirer à la sélection intersection des sélections donc on a ça avec l'outil baguette magique et ensuite ici on a deux choses qui sont intéressantes c'est une notion de taille et une notion de tolérance taille ça va permettre de choisir une taille de zone sur laquelle il va analyser la couleur car l'outil baguette magique c'est pour sélectionner des choses de la même couleur c'est ça c'est important ça et tolérance ça va permettre de dire si je sélectionne du rouge est-ce que je vais prendre du rouge un peu plus clair ou du rouge un peu plus foncé alors ce qu'on va faire on va on va créer un nouveau calque là sur cet exemple très bien on va masquer tous les autres et sur ce calque là je vais faire un dégradé de couleur d'accord donc voilà un dégradé de couleur très bien j'ai fait un dégradé de couleur maintenant si je vais en outils ici baguette magique je dis je veux faire échantillon ponctuel donc ça veut dire je vais prendre qu'une seule couleur et que je sélectionne j'ai un trait ici qui sélectionne ce qui est normal puisque c'est la couleur là où j'ai cliqué et je suis en tolérance 0 ça c'est important maintenant je vais désélectionner là et je vais aller en moyenne 1 1 et je veux dire voilà tu prends un carré qui fait 101 sur 101 et tu vas sélectionner tout ce qui a là dedans avec une tolérance 0 voilà donc là ça fait toutes ces couleurs là et ça si on mesure ça fera 101 pixels d'accord donc là ça permet de dire c'est les couleurs j'en suis pas tout à fait sûr donc ok prends moi toutes les couleurs qu'il y a à peu près là dedans d'accord ensuite on a la tolérance donc là je vais revenir en échantillon ponctuel voilà vu que là j'ai un seul trait maintenant je vais dire écoute je te je te mets une tolérance de alors ça va de 0 à 255 donc on va mettre 128 on va mettre la moyenne et je vais dire voilà maintenant sélectionne moi ça alors vous voyez que je vais faire moins il m'en a sélectionné beaucoup plus parce que je lui ai dit il ya une tolérance là dessus maintenant si je mets une tolérance à 10 d'accord je fais ctrl d pour annuler la sélection oui qui m'en sélectionne déjà moins donc le premier là qu'est ce que ça fait mais souvenez-vous sur lightroom qu'on fait le masque de gamme de couleurs on peut choisir une zone ben là c'est exactement pareil si on dit je prends une zone dans laquelle j'irai il ya les couleurs que je veux sélectionner très bien et ensuite le deuxième ça dit par rapport à cette zone je te permets d'aller sélectionner un peu plus un peu moins pas forcément les couleurs mais les couleurs rapprochantes ensuite qu'est-ce qu'on a lissage ça on l'a déjà vu dans d'autres sélections donc ça permet de lisser la sélection ça va être utile lorsqu'on va faire ça sur des choses arrondies pixels contiguent ça c'est intéressant c'est à dire que ça va sélectionner alors je vais vous faire un je vais vous faire un exemple on va revenir par exemple à celui là je vais faire ctrl d et je vais faire un autre je vais faire ici un autre rond gris sur ce calque la édition remplir pourquoi je ne peux pas le remplir parce que je ne suis pas sur le bon calque édition remplir je voulais dire quand vous pouvez pas faire un truc soit vous n'êtes pas sur bon calque soit vous avez une sélection en cours ce qui était mon cas là vous venez le voir voilà et j'annule la sélection donc maintenant outil baguette magique je veux sélectionner d'accord je veux faire une nouvelle sélection et je veux ici des pixels contigus qu'est ce que ça veut dire des pixels contigus ça veut dire des pixels qui se touchent donc là si je clique sur le rond là il me sélectionne ce rond là parce que les pixels ici gris se touchent j'annule la sélection en ctrl d et maintenant je vais ici décocher pixels contigus et donc là en gros ce que je lui dis c'est sélectionne moi dans l'image complète toutes les couleurs qui correspondent à là où je vais cliquer et là vous voyez qu'ils sélectionnent les deux ronds puisque ils sont de la même couleur donc ça le pixel contigus ça sert à ça ensuite échantillonner tous les calques ça on l'a déjà vu juste avant il ya deux minutes c'est exactement la même chose que vous allez retrouver dans l'outil de sélection rapide ça fera une sélection sur tous les calques et dans l'autre cas ça fait la sélection que sur le calque actif donc je vous propose maintenant de faire un exemple où on pourrait utiliser la baguette magique je vais rechercher une image pour ça donc j'ai pris cette photo où j'ai du bleu et du rouge on va essayer de sélectionner tout ce qui est bleu donc outil de baguette magique je vais prendre ici une petite zone un petit carré 31 31 parce qu'on voit que c'est pas c'est pas de la couleur unis là sur le truc d'accord et puis je vais prendre une tolérance à 20 je vais commencer à 20 je veux des pixels contigus non parce que là voyez j'ai un truc blanc entre les deux donc non pas forcément des pixels contigus échantillonner sur un seul calque oui puisque j'ai un seul calque et donc là je fais une nouvelle sélection et je clique d'accord donc là il m'a sélectionné une partie maintenant ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre additionner et aller cliquer aux endroits où ça n'a pas été sélectionné d'accord donc je peux aller cliquer ici par exemple alors là vous voyez le problème c'est qu'il m'a pris aussi une partie derrière donc je vais faire ctrl z et je vais ici prendre un échantillon ponctuel avec une tolérance de 20 ça devrait être bien et donc là ce coup ci c'est bon et il m'a pris uniquement la couleur bleue et pas éventuellement du marron qui avait derrière je peux refaire à nouveau ici je peux recliquer là et donc vous voyez quoi en quelques clics j'ai quand même sélectionné la majorité de mon truc bleu un peu partout donc ça va servir à ça donc maintenant ce que je vous propose c'est de faire l'exercice puisque vous êtes là pour apprendre donc on va faire un petit exercice donc vous allez aller sur mon site où il y a mes photos donc l'adresse c'est photo au pluriel point oui oui photo point fr vous allez aller dans la partie portrait on va aller chercher une photo on va aller chercher cette photo là avec le beau maxime on fait un clic droit on fait copier l'image et en suite vous retournez sous photoshop sous photoshop fichiers nouveau nouveau document presse papier c'est très bien puisque je viens de faire un copier dans le presse papier et vous allez faire édition coller voilà on a mis et l'image elle est là et maintenant ce que je vais vous demander c'est de trouver les paramètres pour sélectionner tout le fond avec l'outil baguette magique et ensuite d'essayer de faire une sélection des on va sélectionner quoi on va sélectionner les lunettes de maxime avec l'outil de sélection rapide et ben écoutez à vous de jouer c'est parti n'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour faire l'exercice donc on va prendre l'outil de baguette magique ici on va sélectionner sur un petit carré 31 31 on va mettre c'est quand même rouge assez uni et de toute façon il n'y a pas beaucoup de rouge là au niveau de au niveau de maxime on va prendre du pixel contigu oui et on n'a qu'un seul calque actif là c'est celui là c'est très bien une tolérance de 20 on va tester on va cliquer voilà vous voyez qu'on est pas mal du tout on a sélectionné ici complètement le fond deux ou trois petites zones là qui sont pas sélectionnées donc on va essayer avec une tolérance de 30 je fais ctrl d pour annuler la section on a encore une petite zone là alors je vais aller dans une zone peut-être un peu plus sombre voilà et donc là j'ai sélectionné complètement le fond rouge avec l'outil baguette magique vous voyez que ça va très vite on voit qu'il manque ici là deux petites zones ici ou une qui est là alors peut-être que justement je vais désélectionner si là je retire le pixel contigu vous voyez que elles sont sélectionnés là puisqu'elle n'était pas contigué au reste mais elles sont ici je vous rappelle qu'ensuite vous pouvez prendre un autre mode de sélection dire je veux rajouter à ce mode de sélection et dire par exemple je veux sélectionner ça donc n'oubliez pas que une sélection c'est une sélection les modes de sélection vous pouvez les mélanger pour arriver à une sélection complète après de toutes les parties qui vous intéressent comme là je vais faire voilà cette partie là aussi voilà j'aurai vraiment tout sélectionné maintenant je vais faire contrôler alors on va regarder comment sélectionner les lunettes ici avec l'outil de sélection rapide donc ben il me faut une brosse qui est plus petite les lunettes elles sont plus petites voilà une petite épaisseur une dureté assez forte d'accord alors vous voyez que là sur le sur le manche de la lunette ça suffira pas 15 pixels à faire plus petit mais on va déjà ici sélectionner donc j'ai cliqué là dans la zone il m'a fait une première sélection qui est bien je vérifie que je vois bien dans plus pour continuer ma sélection là ouais là on est on est pas mal ensuite je vais baisser la taille là de ça et je vais passer au niveau de la lunette voir ce qu'il arrive à me faire voilà donc là on voit qu'il est un peu trop sélectionné donc vous appuyez sur alt pour avoir du moins et vous repassez là pour repasser dans les différentes zones où il a trop sélectionné et si vous désélectionne trop vous repassez à nouveau avec plus dans les différentes zones alors là je vais juste retirer cette petite partie là qui me qui me gênait alors ensuite il faut changer la taille de la brosse il faut se promener comme ça mais vous voyez qu'on peut facilement sélectionner un élément dans une image on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a déjà fait plus de 15 minutes et puis je pense qu'au prochain épisode on va quand même passer un peu de temps sur le sélectionner et masquer parce que ça c'est quelque chose qui va être important dans toutes vos sélections et sur photoshop la sélection c'est quand même quelque chose d'important puisque ça vous permet de décider sur quelle zone vous allez travailler ou pas par la suite voilà j'espère que ça vous a plu au revoir